Musique J'avais déjà rencontré Rudolf Nourieff en tant que spectatrice quand il était venu quelquefois en tant qu'invité pour danser à l'époque avec Noëlla Pontois aussi, beaucoup. Et après je l'ai rencontré quand il était question qu'il prenne son poste directeur. Quand il est venu justement proposer la création de son lac des signes. Et après ça, quand justement on a appris à découvrir sa perception du lac, ses volontés, son esthétisme, on a découvert quelque chose qui a fait terriblement évoluer et avancer la compagnie. Ça c'est formidable. Moi je me souviens qu'on nous le décrivait tout le temps un peu comme... Entre guillemets, entre guillemets, une espèce de monstre sacré, mais un petit peu monstre aussi. Et en fin de compte, pour moi c'était quelqu'un de terriblement juste. Juste. Il ne demandait jamais aux autres ce qu'il ne faisait pas lui-même. C'est-à-dire au point de vue quantité de travail, investissement dans le travail. Quand quelque chose n'allait pas, il le disait. Non, il était vraiment dans ce domaine-là, vraiment. À chaque fois, même s'il faisait un peu la fête le soir après le spectacle, le lendemain il était accroché à la barre. Et donc évidemment, tout le monde faisait la même chose, si vous voulez, il n'y avait pas de paresse possible. Ça c'était absolument admirable ce côté-là. Il était absolument extraordinaire dans tout ce qui était corps à corps ou contrepoids. Dans Roméo et Juliette, avec lui c'était un bonheur, parce qu'il y a toujours des contrepoids, il faut partir en décalé, on revient en élastique, ça part. Et plus on lâche l'élastique, plus ça revient. Et ça, dans Roméo, c'était vraiment un truc extraordinaire avec Rudolf, parce que comme c'est lui qui l'avait créé, avec lui c'était vraiment... Et dans le lac, c'était vraiment aussi une sensation de toujours appuyer la fille sur son propre corps, si vous voulez. Donc on n'est pas un plus un, on est un. Et ça, c'était une vraie, vraie, vraie sécurité. Et aussi, il était absolument durable parce qu'on parlait un peu aussi ça. Et ça, c'est tout d'un coup, on se retrouve dans une bulle, 30 secondes, avec quelqu'un qui parle un petit peu. Restez, restez, restez. Allez, partez. C'était une complicité qui était agréable. Beaucoup de ces détracteurs disent qu'il y a trop de pas sur la musique. Ce qui est un peu vrai dans Roméo, par exemple. Mais l'avantage de cet excès de chorégraphie sur la musique, c'est qu'on est absolument épuisé. Et étant épuisé, on est obligé d'accepter de l'être. Et il y a quelque chose de magique qui vient avec l'épuisement parce qu'on est obligé de lâcher prise. C'est ça, mais je ne sais pas trop où est-ce. Alors on essaie une fois, on essaie le laboratoire, c'est toi qui te dérouille. C'est toi le patron. D'accord. Ok ? Oui. Le Rudolf avait vraiment le souci de l'élégance, de la justesse et de l'élégance. Et il avait surtout une qualité absolument personnelle, mais je pense travailler. C'est qu'honnêtement, même immobile dans un coin du plateau, je ne sais pas pourquoi, tout le monde ne regardait que lui. Pas parce que c'était une star. Parce qu'il avait une façon d'être assis, d'être là, d'être présent dans ce regard, présent dans son dos. Présent dans... C'était incroyable. Une intelligence de scène absolument incroyable. Et dans le Roméo, pour en revenir à Roméo, toute la scène du bal avec lui, je vous jure que je n'avais pas du tout à le chercher. Mon corps savait où il était. Parce qu'il avait une façon de regarder, de prendre, comme un fauve qui guette un peu sa proie. Et ça, ça se sent, ça passe épidermiquement. Et j'avais juste à me retourner, je savais qu'il était là. Et ça, je pense que c'était chez lui, un côté animal, un fauve, vraiment. Moi, j'essaie toujours de rendre à César ce qui était à César. Je ne prétends pas avoir inventé les choses. Je les ai vécues, je les ai senties, je les ai exploitées. Je les ai, comme j'étais pendant 20 ans professeur aussi, analysées pour pouvoir les transmettre. Mais je crois que c'est un peu... On est des maillons d'une chaîne. Rudolf ne détenait pas les choses tout seul. Et c'était d'ailleurs sa grande force. Parce qu'il s'est vraiment beaucoup, beaucoup aussi imprégné de Ginger Rogers, Fred Astaire. Il était complètement en admiration devant ces danseurs-là. Son cendrillon en est la preuve, si vous voulez. C'est une merveille, il n'en a pas parlé de cendrillon. C'est vraiment tellement agréable, ce balai aussi. Il a touché à son époque, aux contemporains. Donc il a aussi... Et il en avait fait un peu, si vous voulez, une synthèse. Et chacun fait la synthèse de son époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501